Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Palpatina sur l'Europe Universalis 4. Une série dans laquelle on s'était quitté sur ce pop-up qui va nous obliger à aller nous battre contre des rebelles en Savoie. Donc, ben oui, on se dirige vers la Savoie, on va s'occuper de ces rebelles. Il y a un fort en Savoie de toute façon, donc ça ne va pas poser trop de problèmes. Et puis une fois qu'on se sera occupé, on ira livrer notre guerre contre Lunebourg et la Once, basiquement, pour convertir la plupart des membres de la Once. Piedmont est désormais une province légitime, on a toujours une relation de trop, on va annuler notre accès militaire, l'accès militaire qu'on a demandé aux Ottomans. Et on va envoyer un de nos diplomates améliorer les relations avec nos alliés. J'ai vu que ça avait baissé un petit peu. Puis on va garder l'autre libre pour pouvoir nous permettre de déclarer la guerre quand on en aura envie. La Bavière a chopé la presse imprimée, ok, très bien. Ça veut dire qu'au Tyrol, ça devrait commencer à arriver. Ouais, parce que Munich, ça va aller assez vite. Trêve avec McDebourg. Ce qu'il faudrait, ce serait genre que la France le prenne, ça serait bien pour nous. Ah, on voit que Montferrat existe. Montferrat pourrait devenir... What ? Mais non, c'était en Savoie ! Ah non, mais ça c'est nain, je m'excuse, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ça. Donc il me parle de 30 troupes en Savoie, et il y a 16 gueulus qui popent en Bamberg. Donc à l'autre bout du pays, dans un endroit où c'est pas un fort, donc on aura de la dévastation. On va prendre 10 d'autonomie dans les dents, en plus. Ah, fous-toi de ma gueule le jeu, pas de problème. Ok, ben... Ouais, on va aller s'en occuper, quoi. On perd notre Cassius Belli contre le Brabant. C'était quoi le Cassius Belli contre le Brabant ? Libération, apparemment. Pêcher de chair. Un membre de la famille des von Witzelbach, disposant de revendications faibles, devient l'héritier. 5-5-1. Ouais. Perle de 5 en influence sur le pape, gain de plus 1% de réforme du catholicisme, on s'en fout. Revendications faibles, ça m'arrange pas tellement, pour être parfaitement honnête. Je préférerais mieux, ou bien on gagne 2 d'influence chez le pape, et puis on attend un petit peu. J'entends, notre gars a 33 ans, il n'est pas infertile. À mon avis, on peut se permettre d'attendre encore un petit peu, quoi. Surtout, si c'était un... je sais pas, même un 4-4-4, mais un 5-5-1, j'aime pas quand c'est comme ça... Déséquilibré, en fait, sur les stats. Ah, les rebelles sont parvenus à leur fin. Ouais ! Cela n'a pas d'effet sur la province à cause de la fortification du opaltine. Ah, ok. Ok, ok, tant mieux alors. Tant mieux, je préfère. Ensuite. Ok, donc là on a le stack qu'on voudrait avoir de base. Compte leur... Ils sont quoi ? 8-6 de front-line. Hein, donc 14. Donc on va prendre... Ben... Déjà... 14 canons, ça sert pas à grand chose d'en avoir plus que ça. Puis ensuite, 14... Soldats, je dirais. Quelque chose comme ça. Et puis... 4 cavaleries, en avis. Et on va d'abord envoyer ça. On aura un petit malus. Mais bon, je crois qu'ils n'ont pas... Ils n'ont même pas... Non, ils n'ont même pas de général, en fait. Donc ça sert pas à grand chose. On va attendre un ou deux jours. Puis on va envoyer le suite... Le reste des troupes. Comme ça, on aura... Là, on va arriver... On va y théoriquement avec... La meilleure disposition possible. Les canons qui attaquent tout le monde. Les cavaleries qui flanquent. Tout ce qu'il faut. Et puis après, on arrive derrière avec le reste des troupes. Pour apporter du soutien moral, on va dire. Littéralement. Très bien. On redivise notre armée en deux. Vous partez là. On va plutôt vous mettre là. Parce que de toute façon, on va rester dans le coin. Je dirais que vous allez vous mettre ici Altmark, en fait. Allez, on a perdu un conseiller. C'est juste diplomatique. Donc on pourrait prendre la réputation diplo. Mais ce serait assez cher. Ça me coûterait un peu nos warrep. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas faire appel aux ministres ici. Ils font trop d'influence. Donc prenons celui qui peut nous apporter de la warrep pour le moment. Même si ça va nous coûter assez cher. Tant pis. En plus, on a du renfort. Donc on... Trois plus bons. Bon, on va pas... Alors. Les états du pape... Veulent qu'on leur donne des connaissances sur la région des Carpathes. Qui gagnerait une province. Ok. Puis nous, on gagnerait 10 points de prestige. Mais alors, carrément. Bon, même si 10 points de prestige... C'est 1 point de prestige. Ok. Occupe Bamberg. Très bien. On pourrait prendre la tech militaire. Est-ce qu'on prend la tech militaire ? Franchement, je pense pas. Je pense pas qu'on devrait prendre la tech militaire. Je pense que ça va venir. Ça va venir. Il faut juste prendre son mal un peu en patience. Ah, vous voyez là. Presse imprimée. Il est presque déjà Hansbar. Quand elle sera Hansbar, ça va se déplacer là. Ah, ça va. Ça va venir. Un peu de patience. Quand est-ce qu'elle a la K-pop Hansbar ? Dans deux mois. Ok. On verra déjà ce qu'il en est. Peut-être que ça suffira. Un part ça Hansbar. Il a quand même pas seulement de développement 17. Maître instructeur est mort. Mais c'est la période, ma parole. Hum, ok. Alors. On va prendre celui qui augmente le moral terrestre, je pense. Ce sera pas mal. On a que des niveaux. C'est surprenant. Oh ! Oh ! Oh ! Ah non, sérieux. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, regarde, ça nous permet... L'avantage, c'est que ça nous permet juste de voir qui voterait pour nous. On aurait 3, hein. 4, plus nous 5. Ouais, tranquille. Même Trêve, maintenant, voterait tranquillement pour nous. Mais par contre, malheureusement, on va perdre 50 de prestige. Mais prends-toi, parce que c'est absolument exclu. Et on n'a plus d'héritier. Non, non, non. Non, non, 2, 0, 2. S'il vous plaît, quoi. Faut pas déconner. Faut pas déconner. On va refaire un général. Je pense que ça peut valoir la peine. On va pas en demander un honneuble. On peut pas. Donc on va utiliser nos points... Nos points militaires. Cela dit, on voit, on a... On a 50, on a 47. Donc on a plus de 40 traditions terrestres. Donc on a 2, un pipe comme ça. 2 points garantis, quelque part. Est-ce qu'on a d'autres choses ? On a le... C'est quoi ? Le choc. Et le feu. Donc on a déjà 4 pipes qui sont... 4 points qui sont garantis. Je crois qu'on a rien d'autre ici. Et on n'a pas de politique qui nous donnerait quelque chose. Non, combativité, constitution de réseau d'espoir, réputation diplomatique. Donc... Ben voilà, allons-y. 5, 3, 3, 1. C'est bien, c'est bien. On fait vraiment des très très bons généraux. On va prendre celui qui nous augmente notre morale. Et... Voilà. Et puis on va amener notre deuxième stack ici. Parce que si on le laisse ici, il va être... Il va être Black Flag au début de la guerre. Donc allons-y. On veut prendre ta province, Lune Bourgu. Bon, on aura toute l'asma là, compte nous. Ça va faire pas mal quand même. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... J'appelle quelqu'un. Est-ce que ça vaut la peine d'appeler quelqu'un ? Ça. À mon avis, ça vaut vraiment pas la peine. Avec la Bohème, la Bavière, on va très bien en sortir. On va prendre son bloc. On va utiliser nos faveurs pour ça. C'est toujours que Cologne qui doit nous remettre notre province. On va profiter pour légitimer celle-là. Ensuite, on doit aller où ? Tu râches. Ok, Loss. On prend de l'autre commandant. Je me demande même si on ne devrait pas reperdre 50 pour en refaire 1. Parce qu'il était vraiment bien celui qu'on a fait. Donc je me dis qu'on pourrait en faire probablement un meilleur que ce 1-2-2-1. Enfin, ce 1-2-2-0 en fait. Donc allons-y. Ouais. 5-3-0-2. Ouais, on a vraiment... Je ne sais pas si on a vraiment... Ouais, je pense qu'on a quand même pas mal de chance. On a des points qui sont... On a quand même pas mal de chance. Ok. Donc, notre... Nos cibles dans cette histoire, c'est vraiment... Enfin, plus que Lunebourg eux-mêmes en fait. C'est brem. What ? Ok, bon, restez une pour, je ne sais pas. Mayence a déclaré la guerre à Francfort. Purge de l'hérésie. Ah ! Ah, mais non ! Une hérésie pour une autre hérésie, les mecs. Mayence, c'est une ville game, Mayence ? Non, tu es un duché. Donc si jamais... Ah, si jamais, je peux t'attaquer, toi. De changer ta religion. Bon, ils vont mettre plein de dévastations partout. Bah, en fait, non, ça va. Parce qu'ils doivent faire face à nos forts, donc ça va. Et puis avec ceux-là, on ira vers le nord. Et avec ceux-là, on ira vers Brem. Puis j'espère... Je vais essayer de mettre... Essayer d'utiliser un petit peu ce... Ce type d'interaction. Essayer de les mettre en défense. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut la peine de les mettre en défense. Si on les met en défense, à priori, ils devraient théoriquement rester par chez nous. Ou alors faire que dalle. Donc non. Alors, allons les mettre plutôt en agressif. On va chercher la bataille. Vas-y. Vas-y, bonne. Voilà. C'est bien. T'as une bonne dépendance. Bon, ça dit. Peut-être mieux retombe pas la prendre, cette bataille. Je ne sais pas ce que c'est qu'un province ici. Ouais, bien que... Un commandant nous a quittés. Ah, c'est celui qui... On tombe, c'est culpé. Ok. Ouais. Bon, ça a relevé le siège ici. C'est pas la pire des choses, je pense. Hum. Trêve avec Ferrar à expirer. D'accord. On va toujours appeler nos alliés. Au niveau de la papauté, on voit qu'on a toujours plein de... On a déjà cliqué notre foi. On ne va pas recliquer. On va garder nos points vraiment pour autre chose. Puis là, donc, dans cette guerre, on ne va vraiment pas du tout prendre de terre. On va vraiment juste s'intéresser à... aux religions. Parce qu'on voit qu'on a quand même pris un bon hit au niveau des relations, de manière générale. Je ne sais pas si c'est dû au prestige ou bien si c'est dû simplement à ce qu'on a fait à la Hongrie. Euh... Qu'est-ce qu'on a dans cette guerre contre nous ? Lundbourg, Brems-Bourg, Lübeck. Ouais, on va vraiment... Ce qui nous... Vraiment nous intéresse le plus, c'est... Mais c'est terrible quand même, ça. Attends, je n'arrive pas à comprendre. Ok, on va ressortir de Lundbourg. D'accord, mais là, on a Lundbourg. Donc, si je vais là... Ou là. Ok. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller directement là ? Pourquoi est-ce que je dois faire tout le tour du monde ? Ah, parce que je dois... Là, j'entre dans la... D'accord. Et puis, je peux ressortir... Non, mais maintenant que j'ai la... Il n'y a pas de zone de contrôle sur ce fort, je pense. Je dois être dans la zone de contrôle de ce fort-là. Mais je ne suis pas en guerre contre... Je suis en guerre contre ceux-là ? Non. Contre ceux-là ? Ouais, je suis en guerre contre ceux-là. Ok, d'accord. Ok, je vois. Donc, je peux aller là. Ah, c'est dans cette zone de contrôle que je suis. Donc, je peux ressortir de cette zone de contrôle que par là. Et si je vais là, je suis dans la zone de contrôle de ce fort-là. C'est bien ça. Parce que c'est pour ça que si je vais à Brem... Il faut que je passe là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je... Si je devrais... La théorie voudrait que je ne puisse pas aller là. Après être allé ici. Je ne comprends vraiment pas. Enfin bon, bref. Allons à Endor. Peu importe. On s'occupera de Brem une fois qu'on aura fini ce fort-là. A priori, ça a l'air d'être lié. On va prendre notre tech militaire. Non. On pourrait déjà. On pourrait théoriquement adopter... Comment on appelle ça ? L'institution. Si on avale les 1024. On ne les a pas. Donc on ne va pas le faire pour moi. Mais pourquoi pas. Ici, le Wurtenbo. On va voir juste... Ça monte quand même assez lentement encore. Et le Tyrol. Le Tyrol. Ouais. Ça va venir. Plus, honnêtement, après une guerre contre la Onze. Dans son intégralité. Il est quand même tout seul, sans allié. Sans devoir partager les recettes. Il est bien possible qu'on les aille les 1000. Donc... On va profiter. Le siège du Thuring est terminé. On va essayer d'aller faire peur à nos ennemis ici. Parce qu'ils ont quand même un total de 27 000 troupes contre nos 26 000. Mais il faudra voir. Et puis on va sortir la Thuring. Pour gagner déjà une partie de l'argent qu'on pourrait être en droit d'imaginer recevoir. Les 110 ici. Et puis théoriquement, ce n'est pas eux qui vont être dans les plus riches. Puis on va essayer justement de garder cet argent. J'ai oublié de changer leur religion. Sérieusement. Non, j'ai oublié. Stupide. C'est vraiment stupide. Ok. Il m'a tivé le bohémien. C'est bien, c'est bien. On va venir l'aider théoriquement. Ça doit passer son problème. C'est juste que je ne vois pas en fait. Ouais, ouais. Tranquillement. Ils ont perdu pas mal. Pas simplement plus de unité que nous. Depuis là, je peux aller à Bram, je pense. Enfin, il y a quelques détours à faire, mais oui. Dans l'ensemble, je peux. Vraiment pas oublier de changer ses... Ah non, ça me tue, ça. Ça me tue. La Turin, c'était gratos, quoi. Plus changer leur religion gratos, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est bête. C'est vraiment idiot. On voit que la bohème va aller plus vite que nous. Elle va essayer de relancer une bataille. On a de la peine à gagner, mais bon, ça va quand même se faire à l'interne. Ok, nous, on va rester sur Bram. Cela dit, dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de rester avec la totalité de notre armée. Ici, c'est un fort de niveau 3. On peut laisser tous nos canons. Je pense pas que ça pose de soucis. Il faudrait juste quand même être un peu... What ? Au courant et un peu réactif. Ici, il faut combien ? Ici, il faut 9. Donc là, on peut laisser tous nos canons aussi. Malheureusement, c'est des forts côtiers. Et bien sûr, on n'a pas moyen de faire des embargons. Puis, la bohème qui est en train d'essayer de stackwipe nos armées ennemies. Qui n'arrivent pas, mais du bon boulot. C'est bien ce réglage. En agressif, j'aime bien. Ça nous permet de ne pas trop nous occuper de ces problèmes. Des rebelles. Et les rebelles hongrois... Ça peut se défendre, oui. Ça peut se défendre. Moi, j'aimerais bien quand même prendre une de ces deux provinces. Luxembourg a déclaré la guerre à Provence. Ça ne m'arrange pas. Et je crois qu'ils se sont faits de stackwipe, finalement. Ouais. Ouais, bon boulot, bon boulot, la bohème. Bon, il faudrait que j'aille me préparer à affronter les rebelles en Hongrie. Ça serait pas mal. Enfin, dans la Hongrie palpatinienne, bien sûr. Voilà. Allez, 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 allez. Ah, je ne reviens toujours pas à pouvoir penser à changer la religion de la turmache. Tédéum. Ouais, bon, ça. Gratuit, stabilité. Bien, non. Ah, voilà. Brême, 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 brême. Et là, c'est là que tout prend son sens. Imposer la religion, réparation de guerre, tout en argent. Mouhaha. Très bien. Et toujours ce sens de formation, ici. Ah, ils sont en train de convertir, yes. C'est bien, la bohème, c'est bien. Ah, donc ça, il restera plus... Ah, 3 stables, 65 d'expansions agressives. Ah. C'est tentant, quand même. C'est tentant, quand même. Se débarrasser de tous les centres de réformation, ce serait tellement, tellement agréable. Cela dit, autre chose, aller s'occuper des rebelles là-bas, en Hongrie, qui seront combien ? Ils seront 26 000. Ok. On va prendre le full stack. On peut éventuellement faire deux canons de plus pour nous assurer le coût, je dirais. Ah, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Et puis... Bon, qui... Regardons... On va essayer de faire un petit peu d'argent chez les autres encore. S. S. Non, mais S. Puis là, je vais aussi t'imposer la religion. Ça, c'est clair. Donc, il faut au moins 30 de ce corps de gars. Il faut occuper la province. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais vous verrez qu'avec, comme je disais, avec la hanse, le fait de prendre tout l'argent de la hanse, ça va vraiment me permettre de nous payer notre... À Hombour, vous allez voir aussi. Je pense que... Au moins qu'on n'ait pas de chance, sinon on va vraiment se faire plein d'argent. Surtout, les réparations de guerre ne vont pas être dégueulasses non plus. À Hombour, à Hombour, à Hombour, à Hombour, à Hombour, tout en argent, les réparations de guerre, la religion. Il faut quand même 8 ans de ce corps de gare. Voilà. Du coup, on peut adopter notre institution. Merci, merci Hombour. Merci Hombour. L'entier du Palatina, tiens, on te remercie pour cette institution que tu nous offres. Voilà. Et puis, du coup, on peut prendre notre tech militaire. Voilà, qui est parfait. On pourra améliorer nos unités. On ne va pas le faire tout de suite. Ensuite, on peut faire plein de choses. On peut construire, par exemple, une manufacture quelconque, quelque part. 0,18. C'est celle-là. OK. 0,21. Franche-Comté, je vais y arriver. Et puis, sinon, on va commencer à aller assiéger S. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être assiéger Lubeck, en fait. En fait, Lubeck est en train de se faire assiéger par la Bohème. Parfait. Donc, nous, on va se mettre ici pour aider la Bavière, qui n'a pas de siège sur son général, qui n'a pas de canon du tout, en fait. Donc, on va lui donner tous nos canons, plus ou moins et simplement. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez qu'on va passer de moins 28% à plus 14. Mais, on verra à la fin de cette guerre au prochain épisode, puisqu'on arrive au terme de celui-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.